Le rappeur français Dayuzi s'est exprimé pour la première fois depuis son arrestation. Cette news, elle date quand même de plusieurs semaines. Mais là, on a appris un truc de ouf dernièrement. Son avocate, elle a reçu des menaces de mort. Je vais aussi vous parler de Notorious B.I.G. Biggie et d'autres artistes. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. C'est en Instastory que Dayuzi s'est exprimé. Il a partagé un article du Parisien où il dit « Y'a pas de hasard, y'a le baveu. » À notre poste, enfin bref, bientôt le troisième round. Et pour finir, mais j'ai eu chaud, j'avoue. Maintenant, parlons de l'avocate qui a défendu Dayuzi, Nehri Zadorian. Regardez la news, elle vient d'où ? Le monde. Donc, c'est pas des rumeurs, c'est pas n'importe quoi. L'avocate, elle s'est même exprimée. L'avis d'après a commencé le 31 mai pour Nehri Zadorian, avocate au barreau de Paris. Ce jour-là, celle qui officie depuis octobre 2020 a obtenu la relax d'un client pas comme les autres qu'il s'agit de Dayuzi, rappeur français en plein essor, dans son dernier album. Ok, ce n'est-ce que je peux pas. Le lundi 31 mai devant le tribunal, donc là, ils expliquent un peu ce qui s'est passé. Donc voilà. En sortant du tribunal, l'avocate de 28 ans sort son téléphone et s'apprête à raconter ses péripéties sur Twitter. C'est mon terrain de jeu, j'ai un sens de l'autodérision inégalable. Depuis ma licence, j'y raconte ma vie. C'est comme mon blog. Fière de son gros coup, elle répond, c'est fait, au tweet du rappeur Fritz Corleone qui demandait expressément libérer Dayuzi. Quand j'ai vu son tweet, je me suis dit que je lui répondrais ça le jour où Dayuzi sortirait. J'en avais parlé à mes potes, je ne pensais pas que ce serait si rapide. Alors quand c'est arrivé, j'ai foncé. Après cet échange, sa communauté Twitter a doublé en quelques jours. Plus de 34 000 personnes suivent désormais les aventures de l'avocate tweetos. C'est une jeune fille qui a été retrouvée morte noyée à Villefontaine le 28 septembre 2020. On menace une avocate parce qu'elle a fait son travail. C'est super grave. Elle a d'or et déjà décidé de porter plainte contre ses détracteurs les plus virulents. Moi, quand je vois ce genre de choses, ça ne m'étonne même pas quand tu vois qu'une personne a giflé le président. Regardez ce qui s'est passé dernièrement pour Jean-Luc Mélenchon, on lui a balancé de la farine. Enfin bref, il se passe des bingueries maintenant, les gens n'ont plus aucun respect. Comment tu peux menacer de mort, de viol, des propos racistes sur une avocate qui a juste fait son travail. Elle a défendu son client, point de barre. Comment on peut la menacer ? Je ne comprends pas. Ce n'est pas comme si le client c'était un tueur en série, il a fait plein de choses de mal. Dayuzi, il n'a pas commis à meurtre. Je ne comprends pas pourquoi des gens sont méchants devant cette avocate. Si vous avez des réponses, dites-le-moi dans les commentaires. Maintenant, on va parler de Notorious B.I.G. mais plus précisément de sa fille. Pour ceux qui ne savent pas, la fille de Biggie s'appelle Tiana Wallace. Elle a décidé d'ouvrir une nouvelle pizzeria au cœur de Los Angeles. Elle a décidé de s'associer à la fille de J Master J qui était le DJ de Run DMC. Je parle au passé parce qu'il a été tué dans son studio à New York le 30 octobre 2002. Sa fille s'appelle Taira Mayeric. Le restaurant s'appelle Jussey Pizza. Ce n'est pas un hasard si elle s'appelle comme ça. Si tu écoutes Biggie, je pense que tu as la ref. Le restaurant a ouvert ses portes le samedi 12 juin et il sera possible d'y manger que le soir. Et en plus des pizzas, il sera possible de déguster de la queue de bœuf, du bœuf cuisiné au brocoli, du poulet gergue, ainsi que des rouleaux de fromage hachés. Laira a participé à cette aventure avec son amie car elle estimait qu'il n'y avait pas de bonne pizza à Los Angeles. Elle a déclaré au Business Insider, Plus je réfléchissais à la façon d'apporter le thème de New York à Los Angeles, plus je me disais, Mais qui représente mieux New York que Biggie Small ? C'est pour ça qu'elle a contacté la fille de Biggie. Et la dernière news est sur Orelsan. Dernièrement, il y a une photo de Orelsan qui circule un peu partout sur les réseaux. On le voit accompagné. Je pense que c'est un fan. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué pour son physique, parce qu'ils ne le reconnaissent pas du tout. Enfin, pas trop. Mais c'est normal que vous ne le reconnaissez pas trop. Quand même, le mec qui vieillit, il ne peut pas rester jeune toute ta vie. Et quand tu regardes la photo, genre il n'y a rien en fait. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Orelsan. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de toutes ces news. La news sur Dayuji qui s'est exprimée après son arrestation. L'avocate qu'il a défendu qui reçoit maintenant des menaces de mort. La news sur la fille des Biggie. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Sous-titrage ST' 501